Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo, ça fait quelques semaines maintenant, c'est mon retour et j'ai plein de choses à vous dire. Je vais essayer d'être concis, de ne pas faire trop. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, pourquoi je fais des vidéos sur YouTube pour aider les gens à partir voyager. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de changer, je vais vous expliquer comment on peut passer de plombier à vignerons, à éleveur d'âne, à magicien et à youtubeur. Alors, je vais vous expliquer quelle est la chose qui a le plus changé ma vie ces dernières années et qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir et peut-être dans les années qui vont venir. Si tu me suis, ça fait maintenant plus de deux ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube où j'explique aux gens comment partir voyager, comment faire son sac à dos, comment sortir de sa zone de confort pour partir voyager, comment voyager autrement. Et si j'ai fait ça, c'est parce que moi, il y a quatre ans, c'était en 2014, donc ça fait même cinq ans, j'ai pris la décision de partir voyager. Je suis parti de neuf mois voyager en France et ça a changé ma vie. Et depuis, ça a changé ma vie dans le sens où j'ai appris à me connaître, j'ai appris à avoir confiance en moi. Ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'était la vie, sur ce qu'était dans quel monde on vivait, sur qui je suis, où je veux aller. Ça a vraiment changé ma vie dans plein de domaines différents. Et maintenant, dès que je croise quelqu'un, dès que je croise quelqu'un qui en a marre de son boulot, qui en a marre de son mode de vie, qui en a marre de ne pas avoir confiance en lui, qui en a marre de quelqu'un qui a envie de changer, à chaque fois, je conseille de partir voyager. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Ça a tellement changé ma vie, je suis tellement enthousiaste à cette idée de partir voyager que je ne fais que dans… voilà, dès que je croise des gens, je leur dis « partez voyager ». Et c'est pour ça que j'en ai parlé sur YouTube, c'est parce que c'est quelque chose qui me rend très enthousiaste. C'est quelque chose auquel je crois vraiment que le voyage peut changer la vie parce que je l'ai vécu, parce que j'ai rencontré plein de gens pour qui ça a marché. Et le fait d'en parler sur YouTube m'en sentait très utile, je me suis senti très utile, ça apportait un sens à ma vie, c'était un peu comme une mission. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'un changement, j'ai besoin de changer, de changer de thématique tout simplement parce que ça fait plus de deux ans et demi que je parle de ça. J'ai donné beaucoup, beaucoup de conseils, j'ai créé des vidéos pour aider les gens, j'ai créé des guides que j'ai mis en vente pour aider les gens aussi à partir voyager. J'ai eu plein de retours dans la dernière vidéo que j'ai faite où je vous expliquais que le projet Autonomade était terminé. Vous avez été plein à m'encourager dans les commentaires, à me dire de suivre ce que j'avais envie de faire, de me remercier de vous avoir aidé à partir voyager. J'ai reçu des mails, j'ai reçu des messages sur Instagram, c'était une aventure super cool. Mais voilà, j'ai besoin de changement dans le sens où si je continue à parler de voyage, je sens que ça va me lasser, je suis moins intéressé. Et voilà, ce que je n'ai pas envie de moi, YouTube, si j'ai fait ça, ce n'était pas pour me forcer, c'est pour faire quelque chose qui me passionne, quelque chose où je me sens utile. Et ce n'est pas dit que je n'en reparle plus, je vais peut-être en reparler de temps en temps parce que ça fait partie de moi, le fait de vouloir aider les gens à partir voyager. Je sais que j'en parle encore beaucoup aux gens que je croise dans la vraie vie, pas sur YouTube, quand tu as des discussions avec les gens, c'est souvent qu'on parle de voyage. Et c'est toujours un moment de partager mon expérience, de donner des conseils. Mais j'en parlerai beaucoup moins sur YouTube, peut-être plus du tout, on va voir. Et j'ai envie de changement et j'ai envie de parler de quelque chose qui va continuer d'aider les gens, mais qui me passionne plus en ce moment. Et moi, s'il y a une chose qui a vraiment changé ma vie ces dernières années, c'est le fait de partager des vidéos sur YouTube. C'est quelque chose qui a énormément changé ma vie. Moi, tu sais, il y a encore 5 ans, je travaillais dans la viticulture, je travaillais dans les champs, dans les vignes. J'avais un mode de vie qui ne me plaisait pas trop, mon travail ne me permettait pas de m'épanouir. Tu sais ce que c'est de travailler dans une entreprise. C'est rare de trouver une entreprise où ton patron te met, c'est rare de trouver une entreprise où tu te sentes vraiment utile. Donc, je ne m'épanouissais pas dans mon travail, je ne m'épanouissais pas dans ma vie, je ne faisais que travailler et te consommer. Tu connais le cercle vicieux et j'apportais vraiment pas grand-chose à la société en fin de compte. Au contraire, je travaillais dans la viticulture, je polluais énormément et j'ai décidé de partir voyager. Donc, voilà, je suis à la base même avant de travailler dans la viticulture, j'étais plombier. Moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans, je suis rentré dans un apprentissage en plomberie, j'ai travaillé 3 ans en plomberie. Après, j'ai été dans la viticulture, je t'ai expliqué ça, ça m'a saoulé. J'ai eu besoin de quitter ce mode de village, j'ai eu besoin de changement et je suis parti voyager. Je suis parti voyager pendant 9 mois en France. Je me suis retrouvé à LVDZ dans les Cévennes et à ce moment-là, je me suis fait une promesse. Je me suis fait une promesse de ne plus retourner, de ne plus retrouver un travail, de ne plus retravailler pour un patron, de changer de vie. Je me suis fait plein de promesses comme ça. Et à mon retour de voyage, après 9 mois, j'avais énormément changé comme je te l'ai déjà expliqué plein de fois en vidéo. Et du coup, en fait, je suis retourné sur Lyon, j'habitais sur Lyon, j'étais en colocation avec l'un de mes frères. Et en fin de compte, en vivant comme ça, j'avais besoin de très peu d'argent, je m'en sortais très bien avec 400 euros par mois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'une semaine par mois, j'allais travailler dans le Beaujolais, je rentrais sur Lyon les 3 autres semaines. Et pendant 3 semaines, je m'occupais de moi. Je faisais que des choses qui me passionnaient. J'en suis venu à m'intéresser à la magie, donc j'ai même fait de la magie dans la rue pour essayer de gagner un petit peu ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas en faire mon métier ? Et en fait, de fil en aiguille, je suis tombé sur des... Mon but, c'était de créer des tours de magie, de les vendre. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur des personnes qui travaillaient sur YouTube, qui avaient des blogs, qui gagnaient leur vie avec. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à créer ma chaîne YouTube où je parlais de magie. Et après, il y a eu un autre changement dans ma vie. À cette époque-là, j'étais en couple. J'avais un appartement en colocation, comme je l'ai dit. Et j'étais obligé de changer de vie parce que je me suis séparé. Mon petit frère lâchait l'appartement. Du coup, j'étais obligé de partir. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de repartir voyager. Cette histoire-là, tu la connais. Elle est sur YouTube. Il y a deux ans et demi, je suis parti voyager avec mon sac à dos. Et c'était à ce moment-là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de faire des vidéos sur YouTube. Et j'ai continué cette idée-là d'essayer d'en vivre. Et c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné ma vie, qui a fait un grand changement dans ma vie. Parce que tu vois, j'en suis venu à avoir un espèce de travail. On peut appeler ça un travail. C'est comme un... Oui, ça peut être un travail. Ce n'est pas forcément une passion. Ça demande aussi quand même un petit peu de travail. Où, comme je l'ai dit, je me sentais utile. C'était un travail qui me passionnait. Et c'était un travail qui m'a permis d'atteindre l'autonomie financière, on va dire, en travaillant assez peu. Le but, ce n'est pas de... Ça n'a jamais été de trouver un travail comme ça ou de l'argent facile. En fin de compte, je pense que ce n'est pas de l'argent facile. De créer tous les jours du contenu pour aider des gens, ce n'est pas facile. Ça demande un certain effort. Ça demande d'expérimenter plein de choses. Et tout ça pour dire que ça a révolutionné ma vie. C'est un grand changement dans ma vie. Le fait de me dire, écoute, toi, avant, tu avais un travail pourri pour un patron que tu es pourri. Tu servais... Mon travail n'était pas forcément utile à la société. Au contraire, polluait la planète. Et là, je me suis dit, je suis arrivé à trouver un travail qui me passionne, qui aide les gens. J'ai aidé plein de gens à partir voyager, qui apportent de la valeur à moi parce que je me sens très utile d'aider les gens à partir voyager. Et en plus, qui me permet d'en vivre, d'atteindre l'autonomie financière. Alors moi, j'ai un mode de vie qui dépend pas beaucoup de l'argent. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent vu que je vis en ce moment dans un fourgon aménager. Mais en fin de compte, ce que j'ai appris, c'est que tu peux atteindre... Tu peux gagner un SMIC en ayant une petite chaîne YouTube. Tu peux gagner deux SMIC, tu peux gagner trois SMIC. Il y a des gens qui gagnent des dizaines de milliers d'euros. Alors moi, ce n'est pas mon but. Mon but, ce serait plutôt de gagner un ou deux SMIC. Ça me suffira largement pour vie. Et en fait, comme j'ai parlé de voyage parce que ça me passionnait et que ça a vraiment changé quelque chose dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie d'expliquer. J'aimerais t'expliquer comment on peut gagner sa vie, devenir autonome financièrement grâce à YouTube, en apportant de la valeur aux gens, en apportant de la valeur dans sa vie. C'est quelque chose qui me passionne parce qu'aujourd'hui, dès que je rencontre des gens qui ont une passion, dès que je rencontre des gens comme ça qui en ont marre d'aller bosser et qui ont une passion, je leur dis « Mais pourquoi tu ne te lances pas sur YouTube ? Pourquoi tu n'utilises pas cette passion pour gagner de l'argent ? » Et je sais que c'est quelque chose que je fais automatiquement. Et je me suis dit que si je le faisais, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un truc que j'ai trouvé moi, que d'autres ont trouvé, mais que j'ai été un opportuniste. J'ai pris cette opportunité-là, je l'ai testé et ça a changé ma vie. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui sur cette chaîne. Ce sera la nouvelle thématique. Alors, on reste dans la thématique de… Tu sais, moi, c'est un peu une chaîne pour… En gros, le but dans ma vie, c'est de m'affranchir du système. C'est pour ça que je suis parti voyager. Je voulais partir voyager pour faire une rupture, parce que je pense que le voyage est une magnifique façon de s'affranchir du système, de s'affranchir de toutes ces normes, de tous ces « dongs », de toutes les obligations, de toutes les peurs qu'on peut en avoir. Après, dans mon parcours de vie, j'essaye d'investir un maximum d'argent, de temps, d'énergie dans mon autonomie. C'est quelque chose dont j'aurais pu parler. Par exemple, le fait d'acheter un fourgon aménager, c'était un investissement dans notre autonomie, parce que c'est quelque chose qui te change la vie, en fait. Et donc, voilà, le fait de sortir du système avec une rupture en voyage, c'est quelque chose dont j'ai parlé. Il y a le côté autonomie, être de plus en plus autonome. Et il y a ce côté aussi là, même si tu es en autonomie, le but, ce n'est pas d'être en autarcie. Le but, c'est quand même d'avoir toujours de l'argent, une valeur d'échange pour échanger avec les autres. Et j'ai essayé pendant longtemps, j'ai réfléchi à ça. Comment est-ce qu'on pouvait gagner de l'argent ? J'en ai même déjà parlé sur ma chaîne. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent sans forcément travailler, sans passer sa vie à travailler, en apportant de la valeur aux gens, en apportant de la valeur dans sa vie ? Et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent déjà de ça. Je ne sais pas si tu es familier avec des personnes comme Antoine Blanche-Maison, Jean Rivière, Marketing Mania, Traffic Mania. Il y a plein de chaînes comme ça qui existent où il y a des blogs aussi, il y a des podcasts où on t'explique comment créer du contenu sur Internet, comment vivre. Alors moi, je me suis beaucoup formé auprès de ces personnes-là. Je regarde juste ici, il y a encore un set de batterie. Ouais, il y a encore de la place et de la batterie. Donc, je me suis beaucoup formé auprès de cette personne-là, surtout par rapport à leur contenu gratuit parce que souvent, c'est des formations qui coûtent cher. Moi, comme tu le sais, mes vidéos, je les ai faits seulement avec un smartphone. Je les ai faits en voyageant. Je voyageais dans des conditions en stop, en faisant du camping sauvage, en faisant de la récupération dans les poubelles. Donc, tu t'imagines bien que je n'avais pas beaucoup d'argent, je n'avais pas beaucoup non plus de temps à consacrer à ça. Et c'est ce que j'aimerais partager du coup. J'aimerais partager ma propre vision de ce travail-là, de la création de contenu, créer une chaîne YouTube pour atteindre l'indépendance financière. Parce qu'en fin de compte, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a des personnes qui gagnent des dizaines de milliers par mois avec ce système-là, avec ces méthodes-là. Par contre, il faut travailler beaucoup. Par contre, il faut vendre beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de contraintes que moi, je ne voulais pas m'infliger. Moi, ce que je voulais, c'est d'aider un maximum de personnes. Tu vois sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos gratuites. J'ai fait quelques contenus payants. Et ce que je voulais, c'est que ça ne me prenne pas toutes mes journées. C'est ce que je vais essayer de faire sur cette chaîne. Je vais essayer de vous aider à atteindre l'indépendance financière sans y passer des heures. En aidant, en créant une chaîne YouTube qui va apporter de la valeur aux gens et qui va t'apporter de la valeur à toi-même dans ta vie parce que tu es persuadé de faire quelque chose de bien. Donc voilà, ça va être la nouvelle thématique de cette chaîne. On va parler de création de contenu. On va parler de YouTube. On va parler aussi de vidéos mobiles parce que depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai toujours tout fait avec un iPhone SE, que ce soit l'enregistrement de mes vidéos, de mes formations, mettre les formations en ligne, vendre les formations. J'ai toujours tout fait avec un téléphone. Alors, on peut le faire avec un téléphone, mais on peut le faire aussi avec une tablette. Maintenant, il y a plein de tablettes qui peuvent remplacer un ordinateur. Et ce que je voudrais te parler sur cette chaîne, ça va être ça. On va parler de vidéos mobiles parce que c'est quelque chose qui me passionne et qui coûte beaucoup moins cher, qui est beaucoup plus léger en voyage, qui est plus écologique aussi parce qu'entre avoir un ordinateur, un téléphone, des appareils photos, des gros trucs et tout, là, tu peux tout faire avec un téléphone. Donc voilà, il y a plein d'avantages à filmer avec son téléphone. Je commence à m'emballer et voilà, c'est quelque chose qui va me passionner. Je suis pressé de vous en parler. On va parler des créativités aussi et on va parler, ben voilà, de comment réussir sur YouTube, comment réussir, comment voir le succès qu'on veut avec notre propre vision du succès qui est aider les gens à porter de la valeur dans sa vie et surtout ne pas y passer tout son temps. Donc voilà, je te dis à bientôt. Ah non, avant de finir, si toi, tu as déjà une chaîne YouTube et que tu aimerais faire partie de cette aventure, si tu as envie de peut-être la monétiser et gagner de l'argent avec cette chaîne en apportant de la valeur aux gens, si tu as un projet de chaîne YouTube, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, explique-moi ce que tu fais ou ce que tu voudrais faire. N'hésite pas à mettre le lien de ta chaîne YouTube pour voir ce que tu fais, ça m'intéresse. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut !